bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment télécharger la nouvelle mise à jour de whatsapp 8.65 alors l'ancien whatsapp c'était 8.52 il vient de s'expirer donc il faut effectuer une nouvelle mise à jour sinon probablement dans une semaine ou deux semaines ils vont stopper l'application donc faites directement la mise à jour et vous allez avoir 8.65 et je mettrai les liens en bas de cette vidéo dans la description comme ça vous allez cliquer sur le lien pour pouvoir télécharger directement l'application mais nous allons faire ça étape à étape ailleurs pour montrer comment télécharger des aisés jusqu'à l'installation maintenant ce que vous allez faire en premier d'abord avant de commencer c'est d'abord de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la clause de notification comme ça vous n'allez pas arrêter nos prochaines vidéos alors la première chose à faire d'abord c'est d'installer l'autre whatsapp bon je ferai une vidéo pour vous montrer comment d'abord sauvegarder vos données whatsapp et ensuite pour pouvoir désinstaller mais dans cette vidéo je vais juste vous montrer comment installer ce whatsapp donc vous allez prendre le whatsapp puis vous désinstaller une fois la désinstallation terminée vous ouvrez votre navigateur même si c'est chrome puis au niveau de la barre de recherche vous mettez bit bit.ly slash j'ai créé un lien raccourci pour vous permettre automatiquement de pouvoir accéder à ce lien là voilà c'est bit.ly whatsapp 865 bon bit.ly slash whatsapp 865 et puis directement vous allez sur cette page vous cliquez sur ce qui est en bleu là pour télécharger accepté mais c'est continuer autorisé ok maintenant votre fichier est en train de voilà le whatsapp est en cours de téléchargement donc une fois le téléchargement terminé pour une directation alors ne vous inquiétez pas je vais faire des vidéos si vous pour vous montrer comment sauvegarder vos données sur les whatsapp fois de 8.65 et autres donc je reçois beaucoup de comme question dans les commentaires voilà pour que les gens qui n'arrivent pas à sauvegarder leurs données voilà une fois le téléchargement terminé vous allez cliquer sur le fichier puis cliquez sur installer une fois l'installation terminé vous cliquez sur ouvrir puis vous cliquez sur autoriser accepter et continuer puis vous renseigner vos données personnelles et automatiquement vous aurez directement votre whatsapp donc c'était tout à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci merci